Ok, il s'enregistre là ? Y'a pas d'image ? Ah ouais, attends. Voilà. Ok. Alors je vous présente mon compte Twitter. Je m'en sers pour partager des trucs sympas en rapport avec mes recherches. Et l'autre jour, j'ai posté une vidéo qui a fait un petit buzz. C'était un truc sur les termites et les fourmis. Et cette vidéo, elle a voyagé vraiment très loin dans le réseau. Elle a été partagée par des comptes en arabe, en espagnol, en russe. Par exemple, elle est arrivée jusqu'à un triple champion du monde de boxe poids lourd. Ou encore chez cette militante conservatrice américaine. Chez ce réalisateur de films indien. Ou chez ce politicien catalan. Et je me suis demandé, mais c'est quoi le chemin social qui mène de mon compte jusqu'à ces gens ? Comment elle a circulé cette vidéo pour arriver là-bas ? Et bien pour le boxeur par exemple, lui il est abonné à un compte de vulgarisation scientifique anglophone. Qui est lui-même abonné à un autre compte de science francophone. Qui est abonné à mon compte. Et donc c'est peut-être par là que la vidéo a transité. Et vous voyez qu'en fait, il n'y a que deux intermédiaires. Entre ce champion du monde de boxe et moi. Alors qu'on est quand même un peu différents quoi. Et du coup, je me demandais, comment est-ce qu'on est connecté les uns avec les autres ? Et pas juste sur Twitter ou sur Facebook, je veux dire dans la vraie vie. À quoi il ressemble notre réseau social ? Est-ce que je pourrais trouver des gens improbables parmi les amis des amis de mes amis ? Et bien ça, c'est une question que les chercheurs se posent beaucoup. Et c'est très utile de savoir ça pour comprendre par exemple comment se propagent les informations sur Internet. Pour visualiser les influences politiques. Ou même pour démanteler une organisation terroriste. Et bien le tout premier qui s'est posé la question dans les années 50, c'est le mathématicien Paul Erdos. Alors Paul Erdos, il était un peu spécial. En fait, c'était une sorte de vagabond. Il n'avait pas de maison, pas d'emploi stable. Et il squattait tout le temps chez ses collègues chercheurs pour faire des maths. Il n'avait que ça en tête, le reste, ça ne l'intéressait pas. Et bien n'empêche, Erdos, c'est un des meilleurs mathématiciens du XXe siècle. Et dans les années 50, Erdos, il se dit, et bien dans la vie, les gens, ils se rencontrent par hasard. Et donc la meilleure approximation qu'on puisse faire de notre réseau social, c'est de mettre des liens au hasard entre les gens. Et c'est le tout premier modèle qui a été proposé en 1959. Alors ça paraît un peu simpliste comme approche, mais déjà, il se rend compte que ce réseau, il a une propriété très étonnante, c'est que si on prend deux personnes du réseau, n'importe lesquelles, on peut toujours trouver une chaîne d'intermédiaires relativement courte pour les connecter. Alors qu'on a mis des liens juste au hasard. Par exemple, ce point-là et celui-là, et bien ils sont connectés par une chaîne de quatre personnes, ici en rouge. Encore plus bizarre, la longueur de cette chaîne ne dépend presque pas de la taille du réseau. Si on a 100 personnes, 100 000 ou 1 million, il faudra toujours juste quelques intermédiaires pour connecter n'importe quelle paire d'individus. Alors cette propriété, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est la plus connue qu'on appelle parfois les 6 degrés de séparation. On va y revenir en détail tout à l'heure, parce qu'à l'époque, c'était juste un truc de mathématicien, qui n'avait pas de réalité dans la vraie vie. Et il faudra attendre encore 10 ans pour qu'un autre chercheur se penche là-dessus de façon expérimentale, et c'était Stanley Milgram. Alors Milgram, j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est un psychologue social hyper créatif, qui passait son temps à inventer des expériences incroyables. Et en 1967, il se dit qu'il va essayer de vérifier cette propriété, qu'il existe effectivement un chemin court entre n'importe quelle paire d'individus pris au hasard dans une population. Alors il fait un truc très malin, il recrute un groupe de participants au Nebraska, et il leur demande à chacun d'envoyer une lettre à un courtier qui habitait à Boston. Il leur dit qu'ils peuvent poster cette lettre directement au courtier, mais seulement s'ils le connaissent personnellement. Et sinon, ils doivent envoyer la lettre à un de leurs amis, qui est susceptible de le connaître, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteigne la cible. Au final, le courtier de Boston va recevoir un paquet de lettres, et il n'y a plus qu'à regarder par combien de personnes elles ont transité. Le résultat le voilà. Il a fallu en moyenne 6 intermédiaires pour connecter la source au Nebraska, et la cible à Boston. Ce sont les fameux 6 degrés de séparation. Mais alors, est-ce que ça signifie que Erdos avait raison ? Est-ce qu'il suffit juste de balancer des liens au hasard pour avoir une bonne approximation de notre réseau social ? Mais en fait, pas vraiment. A la fin des années 90, il va y avoir de nouvelles découvertes qui vont tout changer. Et le point de départ de cette révolution va venir d'un jeune doctorant qui s'appelle Duncan Watts. Alors aujourd'hui, Watts, c'est devenu une méga star de la recherche. Le tout premier article sur les réseaux sociaux qu'il va publier pendant sa thèse en 1998 est aujourd'hui dans le top 50 des articles scientifiques les plus cités de tous les temps. Alors, Duncan Watts, il se dit que les 6 degrés de séparation, ça reste encore assez mystérieux. Et là, il va avoir un coup de chance monumental. Il voit à la télévision un groupe de 3 étudiants qui venaient de découvrir quelque chose d'extraordinaire. L'acteur Kevin Bacon serait au centre de l'univers du cinéma. Et pour preuve, les 3 étudiants arrivaient systématiquement à connecter Kevin Bacon avec n'importe quel autre acteur par une chaîne de comédiens qui ont joué ensemble. Vous leur dites par exemple Jean Reynaud et ils vous répondent « Ah oui, il a joué dans Mission Impossible avec Tom Cruise qui a joué dans Les Hommes d'honneur avec Kevin Bacon. » Ça ressemble quand même pas mal à notre histoire de 6 degrés de séparation, ça. Vous ne trouvez pas ? Et justement, Duncan Watts, il se fait la même remarque. Et il se dit que ce réseau d'acteurs pourrait être un bon point de départ pour étudier notre réseau social. Alors, il va contacter les étudiants qui vont lui passer une base de données gigantesque de 225 000 acteurs avec à chaque fois les liens qui indiquent ceux qui ont joué ensemble et donc qui se connaissent. Et à partir de là, la science des réseaux sociaux va exploser. Watts remarque déjà que ce réseau respecte bien la loi des chemins courts. En moyenne, la longueur du chemin entre deux acteurs est seulement de 3,6 personnes. Les 3 étudiants avaient bien remarqué ça pour Kevin Bacon mais en fait, ça marche avec n'importe qui. D'ailleurs, si vous voulez vous amuser avec ça, la base de données qu'a utilisée Watts est librement accessible en ligne. Par exemple, si j'essaye avec deux acteurs improbables, disons Louis de Funès et Joe Estar, eh bien, voilà le chemin le plus court. De Funès a joué dans Le Gendarme et les Gendarmettes avec Claude Jean Sac qui a joué dans L'Immortel avec Joe Estar. Il y a seulement un intermédiaire entre les deux. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ce réseau, il a une deuxième propriété, c'est qu'il est organisé en petites sous-communautés avec beaucoup de liens au sein de la communauté mais très peu de liens entre les communautés. Par exemple, si on regarde qui sont les acteurs les plus prolifiques, d'accord ? Ceux qui ont joué dans le plus grand nombre de films. Eh bien, on se rend compte que ces acteurs très productifs, ils se connaissent tous. Ils ont tous joué les uns avec les autres mais très peu avec le reste du réseau. Alors, on va voir qui sont ces acteurs, voilà leur nom, c'est Tom Byron, Mark Wallis, Ron Jeremy, Peter North, Titty Boy et ça continue, il y en a une bonne centaine comme ça. Et en fait, c'est que des acteurs qu'on ne connaît pas. Enfin, peut-être que vous les connaissez, parce qu'en fait, ce sont des acteurs de films pornographiques. Je ne connais pas. Qui sont effectivement très productifs et qu'on retrouve tous ensemble dans une petite communauté quasiment fermée. On retrouve de la même façon une communauté pour les acteurs de western dans les années 50, une autre pour les comiques français, une autre pour les gros bras dans les films d'action, etc, etc. Et à chaque fois, c'est pareil. On a des liens très denses au sein de la communauté mais beaucoup moins entre les communautés. Mais alors, comment c'est possible d'être à la fois enfermé dans une certaine communauté et connecté à tout le monde par un chemin court ? Et bien ça, c'est grâce à une troisième propriété qui va être découverte quasiment au même moment par Albert Laszlo Barabassi. Barabassi, aujourd'hui, c'est l'expert numéro un mondial de l'étude des réseaux. Il a écrit plusieurs livres à ce sujet qui ont été ma source d'informations principale pour préparer cette vidéo. Alors voilà sa découverte. Si vous prenez le modèle aléatoire d'Erdosh, celui qu'on a présenté au début, et que vous comptez combien d'amis possèdent chaque personne, vous allez voir apparaître une courbe en cloche. La courbe en cloche, vous la connaissez, on la retrouve par exemple quand on mesure la taille des gens dans une population. La plupart des gens ont une taille proche de la moyenne et c'est très rare de trouver des gens vraiment très grands ou vraiment très petits. Et bien le modèle d'Erdosh, il prédit la même chose pour le nombre d'amis dans notre réseau social. Tout le monde a un nombre d'amis proche de la moyenne, certains un peu moins, d'autres un peu plus, mais ça reste dans le même ordre de grandeur. Et bien ça, ce n'est pas du tout ce qu'on observe dans un vrai réseau social. Au lieu d'une courbe en cloche, Barabassy découvre qu'on a ce qu'on appelle un invariant d'échelle. La très grande majorité des gens ont un nombre d'amis relativement faible, mais il y a quelques exceptions qui ont un nombre d'amis gigantesque. C'est ce qu'on appelle des hubs. Si la taille des gens suivait une distribution comme ça, on serait tous tout petits, sauf quelques personnes qui mesureraient genre 2 mètres, 5 mètres, voire même 10 mètres. Il y en a même un de temps en temps qui mesureraient 250 mètres de haut. Eh bien, pour le nombre de connexions dans un réseau, c'est exactement comme ça. Dans tous les réseaux, il y a toujours quelques méga hubs et ce sont eux qui vont faire le lien entre les différentes communautés. Parce qu'en général, ils appartiennent à plusieurs groupes en même temps et en plus, ils sont souvent connectés les uns avec les autres. Et donc, ils vont servir de raccourci pour passer d'une région du réseau à une autre. Par exemple, dans la communauté très fermée des acteurs de films pornographiques, il y a Rocco Sifredi qui a aussi joué dans des films grand public, par exemple avec Elie Semoun ou avec François Berléand. Et donc, qui va faire le lien entre les acteurs de films X et ceux des autres communautés. Voilà, on a maintenant les trois propriétés des réseaux sociaux, les chemins courts, les regroupements en communautés et la présence de hubs. Et ce qui est dingue, c'est qu'on retrouve les mêmes propriétés dans presque tous les réseaux qu'on peut imaginer. Si on regarde par exemple le réseau des sites web sur Internet, on trouve des regroupements de sites qui se référencent les uns les autres, on trouve des hubs qui ont des liens partout comme le site d'Amazon par exemple et on trouve des chemins courts. Et ça marche aussi pour les réseaux de neurones dans le cerveau, pour les réseaux de découvertes scientifiques, pour les réseaux d'échanges culturels entre les musées ou pour les réseaux de transport. Et ça, c'est typiquement la signature d'une grande découverte. Quand il y a un truc qu'on retrouve dans plein de domaines qui n'ont a priori rien à voir les uns avec les autres, c'est qu'il y a probablement un mécanisme universel commun à tous ces domaines. Et ce mécanisme, c'est Barabassi qui va le découvrir et il est très simple. A chaque fois qu'un nouveau nœud arrive dans un réseau, que ce soit une personne, un site web ou un musée, il va se connecter préférentiellement avec les nœuds qui sont le plus visibles. Et les plus visibles, ce sont soit les gros, et ça, ça donne des hubs, soit ceux qui sont proches, comme les amis de mes amis dans un réseau social. Et ça, ça donne des communautés. Et c'est tout. Si vous faites ça de manière répétée, vous allez voir apparaître un réseau qui a la structure qu'on vient de décrire et qui a la capacité de propager des informations très efficacement et tout ça de manière auto-organisée sans qu'il n'y ait besoin de personne pour le planifier. Alors je vous propose tout de suite qu'on se fasse une petite démonstration et pour ça, on va retourner sur l'ordinateur. Alors on va se servir de Twitter pour regarder à quoi ressemble le réseau des gens qui aiment les vidéos de science sur YouTube. Donc comme vous et moi, par exemple. Alors je sais bien que Twitter, c'est pas idéal, il va y avoir beaucoup de biais et puis on va ignorer tous ceux qui sont pas inscrits sur cette plateforme. Donc c'est pas parfait, mais pour un premier aperçu, ce sera déjà pas mal. Alors sur Twitter, on va chercher tous les gens qui sont abonnés soit à Dirty Biology, soit à y penser. D'accord ? Parce que si vous aimez la science sur YouTube, il y a des chances que vous connaissiez au moins un des deux. Donc c'est une approximation raisonnable. Alors d'après ce petit programme que j'ai préparé, il y a 291 000 personnes dans cette communauté connectées les unes aux autres par plus de 18 millions de liens. Bon alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait vraiment beaucoup de données et puis moi ça me prendrait des semaines pour analyser tout ça. Donc on va prendre juste un petit échantillon pour la démonstration. on va dire juste 10% de ces gens. Et vous allez voir que c'est déjà largement suffisant. Alors mon programme d'analyse a tourné pendant 21 jours et enfin on va pouvoir découvrir le résultat. Chaque petit point que vous voyez est une personne. Plus un point est gros, plus la personne est suivie au sein de la communauté. Les liens entre les gens sont par endroits tellement denses qu'on n'arrive même plus à les distinguer. Alors on voit directement les hubs qui ressortent, ce sont les points les plus gros. On va regarder comment ils sont positionnés sur cette carte pour voir un petit peu les sous-communautés dont je vous parlais tout à l'heure. Alors si on part de Dirty Biologic qui est ici en bas, on a une zone d'abord qu'on pourrait appeler la vallée des sceptiques où on retrouve Astronogeek, Défactors, Hygiène Mentale, Tronchambier, Chat Sceptique, Monsieur Sam, etc. Un peu plus loin, on retrouve des gens qui sont plutôt des chercheurs ou des ex-chercheurs avec par exemple Syllabus, Monsieur Phi, Michael Launay, David Loa, Pretania Louis, Tristan Camine, Astropierre, etc. Et moi aussi, je suis le petit point ici. On aperçoit Manon Brille aussi qui est tout là-haut, qui n'est pas vraiment dans la région des chercheurs. Et si on continue, on arrive dans une région très dense avec toutes les institutions culturelles scientifiques. On a par exemple le magazine Pour la Science, La Recherche, Science et Avenir, il y a La Tête au Carré, La Méthode scientifique, La Conversation scientifique et des musées comme le Palais de la Découverte ou la Cité des Sciences. Ensuite, on a une zone un peu désertique où il ne se passe pas grand-chose. Et si on la traverse, on arrive sur la région centrale de notre carte avec E-Pensée, le dessinateur Boulet, Patrick Beau et Nota Bene. Alors eux, ils occupent vraiment une position centrale dans la communauté. Ils vont connecter tout ce qui concerne les sciences à l'est avec la région ouest qui est plutôt orientée vers le divertissement où on va retrouver des gens qui aiment la science sur YouTube mais qui aiment surtout YouTube d'une manière plus générale. Alors on a une petite bande ici avec tout ce qui est cinéma et musique. Il y a Le Fossoyeur, Les Frères des Cracks, Alexandre Astier qui est un gros hub, PV Nova, Netflix, Golden Moustache, etc. Et à l'extrémité ouest, on arrive dans tout ce qui est humour et gaming. Alors je ne les connais pas assez bien pour distinguer les sous-communautés ici mais je pense qu'ils sont tous là. Il y a Norman, Cyprien, Squeezie, Amixem, Joycar, McFly, San Carlito, Antoine Daniel, Frédéric Mollat et Dr. Nozmane qui est ici, à peu près à mi-chemin entre science et divertissement. Tiens, il y a un créatif là qui n'est pas très gros mais qui est quand même très bien placé en plein milieu du réseau. Voilà. Et si vous voulez voyager aux extrémités de notre territoire, vous pouvez aller rendre visite à Kola qui fait des trucs super qui est ici tout seul au sud ou à Nikos Aliagas qui est tout là-haut vers le pôle nord. Notez aussi la présence un peu étonnante de Jean-Luc Mélenchon en plein milieu de notre territoire. Est-ce que les amateurs de science sont de gauche ? Eh bien, c'est une question qu'on pourra se poser dans un prochain épisode. Voilà. Et la troisième propriété ce sont les chemins courts. En moyenne, il faut seulement 3,5 intermédiaires pour connecter n'importe qui dans cette communauté. Alors notez que c'est un réseau un peu particulier parce que les liens ne sont pas symétriques. Le chemin par lequel circulent les informations disons entre moi et Nikos Aliagas ne sera pas le même que dans l'autre sens. Pour qu'un de mes tweets soit vu par Nikos, il faudrait qu'il transite par exemple par le politicien Yves Pozzo di Borgo qui me suit et qui est lui-même suivi par Nikos. Dans l'autre sens, les tweets de Nikos peuvent transiter par le compte Netflix FR qui est abonné à Nikos et auquel je suis abonné. Dans les deux cas, le chemin qui nous lie est très court. Il y a seulement un intermédiaire entre Nikos Aliagas et moi. Alors qu'on est quand même un peu différent quoi. Et ça, ça marche même si je vais chercher des points minuscules qui sont à l'opposé. Par exemple, ici dans la région des musées, je vais prendre ce point. C'est une dame que je ne connais pas qui travaille au CNAM apparemment. Et complètement à l'opposé, on va prendre celui-là, Mana Prod, que je ne connais pas non plus mais ça a l'air d'être du gaming. Et bien dans un sens, cette dame est suivie par François Tadei qui est suivie par Fabien Olicard qui est suivie par Mana Prod. Il y a deux intermédiaires entre les deux. Et dans l'autre sens, on a un chemin différent avec deux intermédiaires aussi. Voilà, et la dernière chose que j'aimerais vous montrer sur cette carte, c'est comment se propagent les informations. Donc ce réseau, si vous voulez, c'est un peu la carte routière de notre communauté qui montre les chemins par lesquels vont circuler les informations et donc aussi les influences. Par exemple, si je prends mon tweet sur les termites dont je vous parlais au début de la vidéo, eh bien on voit sur cette carte qu'en fait, il a circulé principalement dans la région des scientifiques. Il est arrivé à la frontière avec les institutions culturelles, mais sans y entrer vraiment. Et de l'autre côté, il a fait un petit voyage vers le centre, il est arrivé jusqu'à Cirrus Nord, je pense, mais il n'est pas allé plus loin que ça. Voilà, par comparaison, si je prends un tweet récent de Squeezie, cette vidéo par exemple, où il nous fait une superbe démonstration d'anglais. Eh bien on voit que la région de propagation est beaucoup plus à l'ouest, naturellement. Alors ça peut paraître un peu limité comme zone de diffusion, mais en fait, c'est parce que son tweet, il est largement sorti de notre communauté parce qu'il n'est pas en rapport avec les sciences. En fait, 90% des gens qui l'ont reçu ne font pas partie de ce réseau. Et d'une manière générale, ça montre que les informations sortent rarement de la communauté de laquelle elles sont issues. Et donc que votre emplacement dans le réseau va déterminer d'une certaine façon votre vision du monde. Et donc vos opinions, vos jugements... Ah, excusez-moi, on m'appelle. Allô ? Ouais, salut Mehdi. Léo, tu as vu ma vidéo ? Ouais, ouais, c'est sympa ton réseau là, mais pourquoi je suis tout en bas moi ? Euh... Tu peux la remonter un peu plus quand même ? Non, non, mais c'est pas moi qui décide en fait. Attends, Léo, ne quitte pas. Allô ? Oui Mehdi. Oui, salut, c'est Manon. Ah, Manon. Du coup, je me disais comment ça se fait que je ne suis pas dans la zone des chercheurs ? Dans la zone des chercheurs ? Parce que j'ai un doctorat. Ouais, ouais, je sais. Je pense que... Tu fais partie de ces gens qui considèrent que l'histoire, c'est pas une science, c'est ça ? Ah, non, non, pas du tout. Moi, tu sais, je suis fan, je... Attends une seconde. Allô ? Oui, salut, c'est un créatif. Je vais te voir ton graphe là, en fait, et je me disais mais pourquoi tu m'as mis un point tout petit, en fait ? Parce que je suis influenceur, quand même, tu vois. Tu pouvais me mettre un plus gros point. On fait ça ? On dit qu'on fait comme ça ? Tu me fais ça à zappes ? Allez. Oui, allô ? Ouais, bonjour Mehdi, c'est Viviane. Est-ce que tu pourrais me mettre un peu plus à l'est dans le réseau, s'il te plaît ? Je voudrais juste me rapprocher des institutions culturelles. Mais arrêtez de m'appeler pour ça, c'est pas moi qui décide comment son... Oui, allô ? Ouais, Mehdi, c'est Bruce. Bruce ? Tu veux que je déplace ton point ? Non, non. Non, c'est bon, tu peux le laisser. Non, non, il est bien ton graphe. Tu peux continuer, mon grand. C'est bien. Merci, Bruce. Et sinon, tu pourrais me faire un peu de pub sur Twitter ? Enfin, c'est pas obligé, c'est comme tu veux. Très sympa. Allô ? Allô ?